Onde progressive le long d'une corde Un verbeur S crée une onde progressive sinusoidale le long d'une corde de fréquence 0 égale 25 Hz. A la date t égale à 0, le verbeur commence son mouvement vers le bas. On donne l'aspect de la corde à la date t prime. A. Déterminez graphiquement la longueur d'onde lambda et calculez la célérité vue de l'onde. A. Déterminez graphiquement la longueur d'onde lambda et la célérité vue de l'onde. A. Déterminez graphiquement la longueur d'onde lambda et la célérité de l'onde v. D'après la figure, on a ici une image de la corde à une date t prime. On a l'échelle, cette distance représente un centimètre. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes consécutives. Deux crêtes consécutives. Donc, d'après l'échelle, c'est de centimètre. Deux centimètres. Deux centimètres. Deux centimètres. Lambda est égal deux centimètres. Deux fois dix ou moins deux mètres. La célérité vue de l'onde v. Donc, v est égal lambda sur t. L'inverse de la période, ça fait une fréquence nu. Donc, lambda fois nu. Donc, il faut bien écrire nu et v. On ne peut pas confondre nu avec v. Donc, nu comme ça signifie la fréquence, représente la fréquence. Et la vitesse v comme ça. Donc, la vitesse v de l'onde. Lambda c'est deux fois dix ou seconde deux. Nu vingt-cinq Hertz. Donc, seconde fois dix ou seconde deux, vingt-cinq mètres par seconde. Deux, la date t prime. À la date t prime, on a cinq images de la corde. À t égale à zéro. La source S, l'extrémité S de la corde, commence au mouvement vers le bas. À t égale à zéro. Et à la date t prime, le front de l'onde est au point L. à t égale à zéro. Donc, pendant la durée t prime, l'onde a parcouru la distance SM. Donc, on a la relation v égale, la distance SM sur delta t. Voilà. Donc, delta t égale la distance SM sur v. Donc, t prime est égale la distance SM sur la vitesse d. La distance SM. Donc, on peut mesurer la distance entre les zones de la règle et les chènes. Ou bien, on compte le nombre de l'angle d'onde entre SM. Il y a une longue d'onde, deux, trois, quatre. Donc, il y a quatre lambda. T prime est égale à quatre lambda sur v. Donc, application numérique, quatre lambda de centimètre, production de 1 mètre. Donc, sur v 0,5. On a l'aspect de la courte. À la date t1. À la date t1 égale 0.0 de seconde. Donc, on calcule la distance parcourue à cette date. Donc, on utilise la relation d est égale v fois d pas t. Donc, la distance d1 parcourue à cette date t1. Donc, c'est v fois t1 moins z. Donc, d1 est égale v fois t1 est égale 0.5 fois 0.02. Donc, on trouve 0.01 mètre qui est égale 1 centimètre qui est égale lambda sur 2. Donc, c'est ça la distance parcourue à cette date t1. 0.02 seconde. La distance t1 est égale lambda sur 2. C'est la demi. Une demi longueur d'onde. Une demi longueur d'onde. Donc, l'aspect de la courte à cette date t1. Une demi longueur d'onde. La distance t1 est égale. Les autres points sont immobiles. Le front de l'onde est concave. Car à t1 g à 0, S commence ce mouvement vers le vent. A la date t2 égale 0.01 seconde. Donc, la même chose. On calcule la distance parcourue à cette date t2. Entre t1 g à 0 et cette date t2. Donc, d1 t1 g fois d2 t1. Donc, d2 t1 g fois t2 moins 0. Donc, d2 t1 g fois t1. D2 t1 0,5 t2 0,0. Donc, on trouve 0,0. 15 mètres. Et t1 g à 1,5 centimètres. Donc, d2 t1 g à 1,5 centimètres. Donc, c'est 1 centimètre plus 0,5 centimètres. D2 égale 1 centimètre. C'est une demi longueur d'onde. La longueur d'onde est 2 centimètres. Donc, 1 centimètre, c'est lambda sur 2. Plus 0,5 centimètre. C'est un quart. Un quart d'une demi longueur d'onde. Voilà. Donc, lambda sur 4. Donc, l'aspect de la corde à sa date, à la date t2. Il y a une demi longueur d'onde. Et un quart. Et un quart. Les autres points sont immobiles. S. Voilà. Le front de l'onde est concave. Encore une fois. Donc, on a dit dans les derniers qu'à t égale à 0, est-ce qu'on rend son mouvement vers le bas. A la date t3. A la date t3. A la date t3. 0,0. 8 secondes. La même chose, on calcule la distance parcourue à cette date. Donc, d est égal à g fois delta t. Donc, d3 est égal à la vitesse b. fois delta t c'est t3 moins 0. La distance parcourue entre la date t égal à 0 et la date t3. L'aspect de l'accord à la date t3 égale 0,08 secondes. Donc, c'est 2 lambda, la distance parcourue par l'onde pendant cette durée, à cette date. La distance parcourue par l'onde, c'est 2 lambda. 1. 2. Les autres points de l'accord sont immobiles. S. Le front de l'onde est concave. Et ça, car on a vu dans les données qu'à tel 0, est-ce qu'on voit son mouvement vers le bas ? Merci.